Et salut tout le monde c'est Stim on se retrouve aujourd'hui pour commencer le let's play sur Sonic Frontiers. Le jeu a l'air vraiment très spécial, ça me fait penser à Death Stranding un petit peu mais à la sauce Sonic. Ne perdons pas plus de temps et allons vérifier ça par nous-mêmes. On se retrouve aujourd'hui. On voit du programme U.A. Oh oui, c'est en l'air. Je vais découvrir les secrets des auteurs. Rapport de situation, réponds-moi. Immilation émulée. Protocole de protection émulée. Quoi ? Non ! Non ! Une approche de Starfall Island. J'ai trop hâte ! Tu as traqué les Chaos Emeralds jusqu'ici. Cherchons ce qui a pu les attirer. Il y a une sorte de charge atmosphérique. Ok. C'est parti. Ah, ça commence. Ah, j'ai raté le truc. C'était presque pas mal. Rang A quand même. Commencez pas à juger, hein. Rang A les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Immortale 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 Tu es la clé. La clé, hein. C'est toujours mieux que nuisible. Ça veut dire que je vais pouvoir sauver mes amis. Trouve les Chaos Emeralds. Détruis les Titans. Déchire le tissu qui sépare les dimensions. Ok. D'accord. Je pourrais avoir un peu plus de détails. Je suis pas fan du tout du système de cinématique avec des artefacts, etc. Alors je comprends le délire. Je comprends un peu pourquoi ça fait ça, bien entendu. Mais ça fait bizarre. Enfin voilà, on y est. Il y a trois interrupteurs anciens au sol. Active-les pour remporter les récompenses et déverrouiller une zone de la carte. Ça m'a pas l'air bien compliqué. Oui, évidemment. Ah, il y a un ordre. Ok. Non ? Bah... Chronos Island. Compléter des défis révélera des segments de la carte. Une fois révélée, la carte t'aidera à trouver les gardiens, les portails et même des jetons souvenirs. Notification apparaît quand Sonic est proche d'une nouveauté. Appuie sur la flèche du bas. Ok. Attends, on va voir ça. Ok. Oui. En fait, ça va être un gros tuto là, en fait. Si je comprends bien. Voilà. Les amis vaincus lâchent une variété d'objets tels que des fragments de compétences et des graines. Rassemblent des fragments de compétences pour les transformer en points de compétences. Affichés en bas à droite de l'écran, ces derniers te permettront de déverrouiller des compétences pour renforcer Sonic. C'est noté. Je continue. C'est assez original comme jeu. Franchement, c'est... Je sais pas ce que ça va donner, si ça va être bien ou quoi que ce soit, mais au moins ça change quoi. Il tente des trucs. Il tente des trucs. Il tente des trucs. Et j'ai pas ça qu'il te plaide. Et j'ai pas ça qu'il te plaide quand il faut. qu'elle peut mieux faire peut mieux faire temps je vais essayer voilà ah ça me paraît un peu trop loin pour le coup ça ouais je pense que je ne peux pas le faire encore c'est typiquement le genre de truc qu'on pourra peut-être faire plus tard ok là c'est plus un boss qu'autre chose voilà les gardiens sont très puissants ils sont plus gros que les ennemis habituels et possèdent des attaques spéciales observe le mouvement pour trouver un point faible verrouiller l'ennemi en faisant ça voilà et Tranquille. Et il lâche un mécanisme de portail, ils sont très important. C'est complètement barge comme jeu mais vraiment moi ça me plaît ça me plaît franchement ce délire là. Une fois que le gameplay il sera bien rentré etc on pourra faire des trucs bien sympa je pense. Alors ça c'est pas beau ça. Je sais pas si on va pouvoir le refaire. Regardez les trucs au fond qui apparaissent ça c'est pas autorisé franchement c'est ça c'est interdit. Je suis sur PS5 ou je suis sur Gamecube j'en sais rien c'est bizarre quoi ça c'est pas bien franchement c'est abusé. Je vais pas pouvoir atteindre ces trucs là. C'est pas grave. La porte ancienne a l'air fermée. Faites tourner la statue devant elle pour avancer. Les statues plutôt. La porte ancienne a l'air fermée. La porte ancienne a l'air fermée. C'est pas rondé les statues. sony peut maintenant apprendre la compétence course boucle dans le menu des compétences pour la déverrouiller j'imagine que c'est comme ça voilà je maintiens ah ça peut alors ça laisse derrière toi un sillage lumineux et je peux dessiner une boucle et créer un truc du coup on maintient triangle ok et intérêt du truc oui alors là évidemment non est ce que ce sera un rapport avec ça peut-être pas du tout voilà donc du coup je déverrouille un morceau de map en plus voilà plus des défis etc j'ai honte ça donne des cadeaux de faire des conneries ah non c'est bon c'est bon essayez la course boucle en combat certains ennemis utilisent des boucliers pour se protéger mais la course boucle briser leur défense à ok 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 ah oui en effet en effet c'est propre ça michel ah ah non et bah si retourne encore une fois dans la dimension numérique d'accord madame utilise les mécanismes pour activer les portails inactifs d'accord ah c'est les fameux trucs qu'il fallait ramasser et qui étaient importants d'accord il ne suffit pas simplement de les connecter un seul mécanisme ne suffira pas va t'emparer de celui d'une autre cible ok ah t'en bouge pas évite les attaques du gardien pour esquiver verrouille un ennemi avec le joystick ok appuie sur L1 ou R1 l'esquive est plus rapide que les déplacements normaux il permet d'éviter les attaques ennemies ok je vais peut-être pas faire ça si parce que du coup c'est un c'est un peu bête au final je reviens en arrière en fait j'ai l'impression que tous ces trucs là ils servent surtout à à voyager plus rapidement pour venir à des endroits où on était déjà en fait ok ça c'est les esquives d'accord la technique est bonne ah non j'ai raté mon truc c'est pas de bol ça voilà je pense qu'il faut juste attendre qu'il s'énerve moins voilà là il se barre il va m'attaquer je peux quand même l'attaquer je pensais pas tiens ah ouais mais j'ai pas l'impression que ça fasse des dégâts même pas du tout en fait je ne sais peut-être pas mal pas mal encore une fois je pense ou pas peut-être que si ah attends oui ok en fait voilà je peux plus le détruire en bas mais je peux le détruire en haut magnifique retourne dans le cyberspace autant de fois que nécessaire c'est à dire ok donc j'ai un objectif un peu comme le premier niveau qu'on a eu ok faisons mieux qu'au début même si c'était pas mal 1 1 1 2 2 3 1 2 2 Pas de bol, pas de bol. C'était presque bien, presque. Sérieux ? Ah la déception, j'aurais pas dû venir en arrière pour la pièce, j'aurais eu améliorant… Une clé d'unité. Une unité a été révélée et peut maintenant être ouverte avec des clés d'unité. Sous-titrage ST' 501 Très bien, alors je peux refaire le niveau si j'ai besoin, pour récupérer d'autres clés d'ailleurs. Mais allons voir là-haut en attendant. Après c'est le genre de truc que je pourrais me permettre de faire hors vidéo, refaire les niveaux. Comme ça on perd pas trop de temps et on va le plus loin possible. C'est joli quand même, enfin c'est pas que c'est joli, c'est que ça a un style. C'est un beau style et j'aime bien. Ah mais fais pas ça en plein vol ! Les Cocos, ils ont l'air perdu. Trouve leurs doyens et ramène-les à lui. D'accord, attends, fais voir ça c'est quoi le problème. Rien à voir avec ça ! Sous-titrage ST' 501 C'est du tout, c'est ça ? C'est du tout ! C'est du tout, c'est ça ? A partir d'ici, Sonic est libre d'explorer l'île et de rassembler les Chaos Emeralds. Si tu ne sais pas où aller, essaye de résoudre des énigmes et défis alentours. Cela déverrouillera une portion de la carte pour révéler davantage de chemin et faciliter l'aventure de Sonic. Bien ! Gros tuto terminé ! Ça doit être ça les machins qu'on doit ramasser là. Et qu'on doit ramener. Alors l'épisode va être très très court mais on va s'arrêter là parce que pas le choix à vrai dire. Je n'ai pas envie que l'épisode dure 30 ans et je pense que l'idéal c'est d'arrêter là, quitte à faire une vidéo un peu plus longue la prochaine fois mais au moins le tuto est fait et c'est cool. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est très spécial comme jeu, je vous l'accorde, mais je pense que ça peut être pas mal ce let's play. Je pense vraiment que ça peut être cool. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !